Bonjour, je suis Fred et je vous propose de répondre à une question sur la peinture sur soi aujourd'hui. C'est assez intéressant, c'est plutôt rare les questions sur la peinture, mais on va essayer d'y répondre ensemble. C'est Daniel. Daniel qui dit « Bonjour, je cherche une encre qui peut teinter ma gutta pour la peinture sur soi. Laquelle choisir ? Merci de votre suivi. » Alors Daniel, pour ceux qui ne connaissent pas, la gutta c'est un produit qu'on trouve, je simplifie, dans des petits tubes avec une canule au bout, un petit tube très très fin, qui permet, quand vous avez fait votre dessin sur votre morceau de soi, dessin avec un crayon particulier, qui permet de poser ce produit à la gutta qui va créer des séparations, des frontières, comme ça, dans toutes les zones que vous voulez peindre, colorées, teintées, et après, avec la peinture sur soi, vous allez pouvoir, à l'intérieur de chacune de ces frontières, peindre sans que ça fuse, parce que la peinture sur soi, la peinture, elle fuse dans la soie, bien sûr, c'est le grand intérêt de la soie, sans que les couleurs se mélangent entre elles. D'accord ? Et cette gutta, donc, ça s'achète, c'est un peu comme un, comment on pourrait appeler ça ? Comme un peu un médium de réserve, quoi, ça crée une petite frontière. Et après, à l'étuvage, ça disparaît. Donc ce produit, il est spécial parce qu'il disparaît quand on cuit la soie. Alors, ça existe dans plusieurs couleurs, donc c'est pour ça que je, vous allez voir, la réponse, elle est trop importante. Ça existe dans plein de couleurs, et moi, j'ai plutôt tendance, quand je fais de la peinture sur soi, à l'utiliser avec de la gutta transparente, parce que c'est neutre. Et donc, pour le teinter, en fait, ça teinte un peu à la fin, mais c'est censé disparaître. Donc, je suis un peu troublé, si tu veux, par la question, déjà. Ensuite, on peut toujours avoir envie de teinter quelque chose. Un produit, un bandex, une colle, etc. Donc, on va introduire à l'intérieur un autre produit coloré qui va permettre de teinter. Je reprends tous les éléments. Si tu utilises une encre, ou autre chose, ou des pigments, ou une peinture, ou quoi que ce soit, quelques gouttes d'aquarelle, à base de pigments, tu risques d'introduire de la matière, un peu de matière, mais qui peut quand même altérer, transformer la fonction d'origine. La ta gutta, elle risque de moins être, je ne sais pas, moins soluble après, pendant l'étuvage, ou moins se déposer, faire des grumeaux, etc. Donc, il faut être, si tu veux vraiment la teinter, il faut la teinter avec des encres les plus fluides possibles. Et donc, c'est souvent des encres colorés, et pas des encres avec solvant. Par exemple, Colorex, c'est très très bien, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de matière du tout, c'est vraiment de l'encre, un peu comme quand tu te fais un café, de l'encre qui est passée, les pigments sont passés à travers l'eau, ça simplifie, avec d'autres constituants, et ça fait des belles couleurs. Donc, moi, j'utiliserais la Colorex, par exemple, pour colorer, voilà, sans vraiment comprendre pourquoi tu veux colorer ta gutta. Voilà, ok ? Donc, si vous avez envie de colorer un produit qui a des propriétés, déjà chimiques particulières, sans introduire trop de phénomènes pas prévus, prenez des encres, comme par exemple Colorex de PBO, très très bien, des encres très très pures, avec des colorants qui font juste que colorer, avec pas de pigments du tout. Ok ? J'espère que j'ai bien répondu à la question. On se retrouve très très bientôt, où est-ce que je trouve le pote ? On se retrouve très très bientôt, juste après le jingle. Coucou, bonne journée à tous, salut ! C'est n'importe quoi, on ne se retrouve pas après le jingle. On se retrouve, enfin, après le jingle, se coupe, et on se retrouve plus tard pour d'autres questions. Salut !